Bonjour à tous, bonjour M. le ministre Sourine Bakendjaï, président de la Convergence Libérale et Patriotique. Bonjour Fatou, bonjour à vos éditeurs et merci de l'invitation. Tout le plaisir est pour nous. Alors, l'inauguration du stade Abdoulaye Ouad de Djamnyadjo a remis au goût du jour les retrouvailles libérales. Et à entendre hier Doudouad, on ose dire que les choses ont avancé. A votre avis, où est-ce que nous en sommes avec ces retrouvailles ? Où est-ce que nous en sommes ? Difficile à dire. Mais le constat est là, les choses avancent effectivement. Les choses sont en train de reprendre la place que nous n'aurions jamais dû quitter. Parce que vous le savez, entre le PDS et le président Macky Sall, ou la paire et le président Macky Sall, entre le président Macky Sall et le président Abdoulaye Ouad, c'est des relations d'estime réciproques, de respect réciproque. Et la réelle politique voudrait également que ces deux hommes essaient de partir ensemble. Ça, c'est dans l'intérêt du Sénégal, mais c'est également dans l'intérêt de ces formations politiques. Quand je dis dans l'intérêt du Sénégal, vous le savez, depuis les années pendant ce que nous avons connu, quatre chefs d'État, le président Senghor de Boe a joué sa partition. Il a fait ce qu'il avait à faire. Et il a fait du Sénégal une république, une démocratie, une nation. Le président Abdoulaye Ouad nous a donné, comme je le rappelle, assez souvent une administration très forte, très huilée. Mais le président Abdoulaye Ouad a été le véritable bâtisseur, celui qui a redonné confiance au peuple du Sénégal. Celui qui nous a permis de savoir qu'il était possible de faire, de réaliser un certain nombre de choses au Sénégal. C'est lui qui nous a fait rêver. Et quand il est parti également, le président Abdoulaye Ouad, un digne successeur du président Abdoulaye Ouad, vous le voyez, est en train de réaliser des choses extrêmement importantes dans ce pays. Et j'ai l'habitude de citer quelques exemples. Le président Abdoulaye Ouad avait lancé l'agréport AIDB. Le président Abdoulaye Ouad l'a achevé. Le président Abdoulaye Ouad avait créé le tourotte APH. Non seulement le président Abdoulaye Ouad l'a achevé, mais il a mis aujourd'hui l'autorité à Touba, qui au-delà de Touba, dessert l'ensemble du pays. La zone nord, la zone est, desservée donc par AIDB. Il a fait énormément de choses sur le plan des infrastructures. En parlant d'aéroports, vous constatez qu'il y a des aéroports internationaux qui sont en train d'être construits dans le pays, notamment à Saint-Louis. Il y a des aéroports régionaux qui sont en train d'être construits. Non seulement il a mis le terre, mais il est en train de reprendre le chemin de fer Dakar-Tamba d'abord, ensuite Dakar-Bomoko. C'est-à-dire qu'il marche sur les traces d'Oouad ? Absolument, il marche. Et il marche bien sur les traces d'Oouad. Oui. Alors pour parler des intérêts du pays, sur le plan développement, sur le plan infrastructure et autres, donc les deux hommes et ces parties-là ont intérêt à ça. C'est dans l'intérêt du pays communiste. Mais pour des intérêts politiques également, nous le savons, les Sénégalais aujourd'hui votent à 70% libéral parce qu'on parle des relations entre le PDS et l'APER, ou bien entre le président Abdeléouade et le président Max Saleh. Parce que ça, c'est le puzzle qui manquait justement pour que la mayonnaise prenne. Parce qu'au-delà du PDS, au-delà de l'APER et de Beno Bokoyaka, parce que nous ne l'oublions pas, c'est vrai, nous nous raisonnons en tant que libéraux, mais au-delà des libéraux, le président Max Saleh a des amis qui ne sont pas des libéraux. Comme du reste, dans le cas du PDS également, vous trouvez dans cette alliance-là des Sénégalais qui ne sont pas des libéraux. L'un dans l'autre. Nous constaterons que si le PDS, donc, et le président Max Saleh, parvent justement à dépasser ces conflits, parce qu'on l'a dit le loi d'hier, il faut savoir pardonner. Moi, je ne dis pas qu'il faut savoir pardonner, il faut savoir dépasser. Parce que chacun croit avoir raison quelque part. Donc, l'essentiel, c'est de dépasser cette situation et de savoir que si nous sommes unis, au-delà de cette formation, vous avez les autres. Vous avez Fabio, avec le Bokisi, vous avez Idrissa Sec, vous avez les plus jeunes compétents qui sont avec nous, que nous avons l'obligation de soutenir et d'aider. C'est les Mourugans Fada, c'est les Alunso et autres. Vous avez également d'autres tenants. La grande famille, en résumé, la grande famille libérale. La grande famille libérale. Le temps file, nous avançons rapidement. Alors, si la mayonnaise prend cette fois-ci, quels peuvent en être les effets immédiats ? Nous sommes à la veille de la formation d'un nouveau gouvernement, Karim est toujours à Doha. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le PDS rentre dans le prochain gouvernement et que Karim revienne, enfin ? Alors, ce que j'en sais, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est ce que j'ai toujours travaillé pour ça. Et c'est que certains qui m'entendent, en tout cas, ne savent pas de faire parler. Première chose, je pense que nous devrions aller ensemble aux élections législatives. Avec le PDS et le Préhéatard ? Si nous allons ensemble aux élections législatives, c'est au moins 70% de l'électorat. La conséquence la plus immédiate, c'est que le PDS entre dans le prochain gouvernement. La première mission de l'Assemblée qui va venir, donc, après le traité de jeu, sera de pacifier définitivement ce pays et de ramener la scène. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est dans une dynamique de retrouvailles et de pardon, il faudrait faire comme ce qui s'est passé dans d'autres pays. Dans d'autres pays qui ont connu la guerre, par exemple. Je prends le cas de l'Afrique du Sud. Après, donc, l'affaire de l'apartheid, mais Mandela avait misé une commission réconciliation épais. Donc, la prochaine Assemblée aura pour mission, de mon point de vue, de pacifier et de ramener la scène. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faudrait faire voter une loi d'amnestie. D'abord, est-ce que d'autres mesures pourraient suivre ? On verra. Mais la première mesure, à mon avis, de cette Assemblée, c'est de faire voter une loi d'amnestie qui bénéficie à beaucoup de Sénégalais, mais parmi lesquelles, Karim Ouad et Khalifa Sale. Le prochain Premier ministre pourrait donc être du Parti démocratique sénégalais ? Ah non, ça, je ne parle pas du Premier ministre. Le Premier ministre, le Président, verra compte tenu de ses objets, de tout ce qu'il veut faire. Qui sera le Premier ministre ? Comme je l'ai dit et répété, vous avez suivi mes dernières sorties, pour moi, le Premier ministre devrait être nommé après les élections législatives. Parce qu'il ne sert à rien de nommer le Premier ministre maintenant et de changer de gouvernement dans 4 ou dans 5 mois. Pour moi, donc, il faudrait que le Président attend parce que l'accroche se dit que le Président nomme le Premier ministre, mais il ne lui donne pas de délai. Et je rappelle également que du temps du Président Wadou, nous avions dans la Constitution le poste de vice-président qui était prévu par l'Assemblée nationale, par une révision constitutionnelle, mais qui n'a jamais été prévu. Donc, ça ne sert à rien, je le dis, je le rappelle, de former un gouvernement au mois de mars et de le changer au mois de juin, au mois de juin. Donc, le Premier ministre, c'est une autre affaire. Ça dépendra de ce que voudra le Président de ses orientations et de l'avenir qui se donnera lui-même. Donc, pour le Premier, je pense que, de mon point de vue, il n'y a pas d'urgence, il faut attendre la pré-élection. Mais, encore une fois, il faut aller ensemble aux élections, il faut gagner ces élections-là, il faut que l'Assemblée ramène dans la paix et la sérénité en faisant votre choix, et puis le Pénès, naturellement, sera dans le prochain gouvernement. Pour ces législatives, maintenir l'option et le parrainage, est-ce une bonne option ? Ça ne risque pas de bloquer encore d'autres candidats qui, peut-être aussi, peuvent régler les problèmes des Sénégalais ? Des filtres de trop, on pense certain. Il ne serait pas mauvais, quand même, de faire, comment dirais-je, encore... D'alléger ? D'alléger. Ça ne serait pas mauvais. parce qu'on a vu au long des dernières élections, 47 listes, c'était quand même trop. Mais, j'estime que jusqu'à présent, nous n'avons pas trouvé la bonne formule. Parce que, vous voyez, aux dernières élections territoriales, malgré la caution qui a été proposée, mais vous avez vu comment les gens ont contourné cette caution-là. C'est pourquoi, j'ai parlé du manque de CNCD, de CNCD. Vous voyez quelqu'un, je prends un exemple très terre-à-terre. J'ai vu, par exemple, quelque part dans la presse où on parle de transhumance qui se prépare avec le maire de Durbel. Mais le maire de Durbel est le député de Beno Bokuyakar. Il n'a pas été investi par Beno Bokuyakar. Il est allé chercher une autre liste. Vous l'avez vu dans cette localité. Bamba Fal, Bamba Fal s'est fait investi par Gubzabop, alors qu'il n'appartient que Bamba Fal était avec Khalifa Sale, mais il n'a pas été investi par Yehwi. Il est allé chercher une autre liste pour se faire investi. Donc, on n'a pas à trouver la bonne formule. Ce n'est pas le parrainage, ce n'est pas la caution. On n'a pas à trouver en tout cas la bonne. Peut-être que le parrainage serait la meilleure formule. Mais je constate que nous devons qu'on ait à réfléchir pour trouver la bonne formule qui nous permettra d'aller à des élections dont les listes seront sincères. Je ne crains pas de sincérité de la liste, c'est que celui qui va à des élections, par exemple, sur la liste de Benoît, ce n'est pas ce qu'il appartient à Benoît. Celui qui va avec une liste du Pérestre, ce n'est pas ce qu'il appartient au Pérestre. Mais on ne peut pas appartir à un parti politique parce qu'il y a des exigences. Vous allez prendre des réciprocés de l'autre parti. De l'opposition. Vous allez retrouver à votre parti. Je pense que, véritablement, c'est pas très simple de mon point de vue. Alors, quelles sont les leçons à tirer, à votre avis, des dernières élections législatives vu un peu ce qui se passe à Gédiouaï et ailleurs, l'élection du maire au suffrage universel direct, mais pour les conseillers, c'est toujours l'élection au suffrage indirect et ça pose problème à un certain niveau, notamment à Gédiouaï qui est un cas d'école. Qu'est-ce qu'il faut tirer comme enseignement et peut-être apporter des conditions ? Mais ce qu'il faut tirer, je l'avais dit, j'avais alerté, depuis la réunion au niveau de la commission de dialogue politique, j'avais dit que l'élection du maire au suffrage universel direct n'était pas une bonne chose. D'abord, il y a rupture d'égalité. On ne peut pas élire un maire au suffrage universel direct et dire que ces adjoints sont élus par les conseillers municipaux. Je l'avais dit, j'avais prévu et voilà, malheureusement pour nous, c'est arrivé aujourd'hui. Donc il fallait aller au bout de la réforme, élire tout le monde. Il faut tirer les leçons de ça. De mon point de vue, soit on retourne à l'ancienne formule, c'est-à-dire élire le conseil municipal et le conseil municipal à son tour, élire le maire et ses adjoints dans les mêmes conditions. C'est ça le code. Sinon, élire le maire et tout le bureau municipal part au suffrage universel direct. Autrement dit, chaque liste dira voilà les candidats, maires, premier adjoint, deuxième adjoint, troisième adjoint, secrétaire municipal, ainsi de suite. Et les électeurs sauront que voilà le bureau municipal qu'ils nous proposent. Mais élire le maire au suffrage universel direct, ensuite les conseils élire les adjoints, je pense que ça pose problème. Je l'avais dit en son temps, nous sommes en train de le vivre. Alors, l'opposition l'avait proposé, avait ainsi là-dessus, sachant que ça allait poser des problèmes au pouvoir, à la majorité. C'est vrai, c'est arrivé, ça nous a créé des problèmes. Parce que dans certains locales, prenons le cas de Dakar, où Abdoulaye Dufsar était un candidat, c'est vrai, je ne suis pas sûr que tous les autres responsables de la majorité présidentielle se sont battus pour la victoire d'Aboulaye Dufsar, je ne suis pas sûr. Or, s'il y avait une liste, on aurait sur cette liste-là, Abdoulaye Dufsar, on aurait Amadouba, on aurait d'autres, on aurait d'autres. Et à la fin des élections, ce conseil municipal pourrait se retrouver pour élire un maire. L'un dans l'autre, nous le constatons, Gédiaouaï consultait un cas, il faudrait donc partir de ce cas d'école-là pour poursuivre la réflexion, arriver. Il y a même mon ami Diara qui propose que, qui dit que oui, le maire est l'exécutif au plan local, donc il faut qu'on permette au maire de proposer lui-même un bureau municipal. Je ne pense pas que ce soit la meilleure formule. Il faut être cohérent jusqu'au bout, dire que le maire et les adjoints sont élus par le conseil municipal ou bien élire une liste et la liste-là c'est plutôt pour élire un bureau municipal. Alors, Ali Oussal, après sa défaite, semble sortir la tête de l'eau, il lance un mouvement dénommé Renfort. Vous le voyez ou voyez-vous le syndrome Karim Wad naitre dans la majorité ? Non, pas du tout, pas du tout. La vérité, c'est que Karim Wad est un homme, pardon, Ali Oussal que vous venez de citer, est un homme très, très, très politique mais qui se donnait toujours des limites, qui disait toujours je suis le frère du président, je ne peux pas faire tel ou tel autre chose. Ça le freinait en tant qu'homme politique. Or, Ali Oussal a toujours été un homme politique, peut-être beaucoup de ça. Jean ne le sent pas. Donc il est en train de tracer sa voie, c'est ça. Aujourd'hui, il s'est dit mais écoutez, ce n'est pas parce que je suis le frère du président que je vais être bloqué à tout point de vue. Je vais me battre comme tous les autres. Maintenant, son avenir politique dépendra de ce que les syndicats indisteront. Mais en tout état de compte, j'estime, c'est un homme politique, contrairement à Karim, Karim n'était pas un homme politique. C'est la vérité aussi. Alussal était un homme politique avant que son frère ne soit président, de devenir président. Or, Karim, avant que son père ne devienne président, Karim n'était pas un homme politique. C'est vrai, il a toujours évolué dans la périphérie du parti. Il a toujours aidé, il a toujours appris, j'en sais quelque chose. Il s'est toujours battu, mais il n'a jamais assumé des responsabilités à ce niveau-là. Donc moi, je pense qu'il est heureux qu'Alussal aujourd'hui ait pris enfin, je dis bien, enfin son courage à deux mains. Parce qu'où on fait de la politique, on ne la fait pas. Ce n'est pas parce que vous êtes parent d'un président, vous êtes frère, on a vu dans d'autres pays, regardez aux États-Unis par exemple, qui est un exemple de démocratie. On a vu Bush père et fils. Dans d'autres pays, on l'a vu, où les fils de président, les frères de président ont joué un rôle de premier ordre. Il n'y a aucune raison qu'Alussal, à cause justement de ses liens de parenté avec le président, refuse de s'engager politique. Je pense qu'il a pris une bonne décision. Oui, nous avons épuisé nos 15 minutes, mais Anava nous a donné deux autres pour parler très rapidement de la crise en Ukraine. La guerre Russie-Ukraine continue. Comment appréciez-vous la position du monde de l'OTAN, notamment face à tout cela ? Alors, chacun est dans son rôle. Et c'est le moment et l'opportunité pour l'Afrique de faire entendre sa voix. L'Afrique n'est pas une puissance militaire comparée à celle-là. L'Afrique n'est pas une puissance économique comparée à celle-là, mais aujourd'hui, l'Afrique est le pays et le continent qui est convoité par les Russes et par les Chinois. Je lance un appel au président Macky Sall, président de l'Union africaine. Je pense que cette position stratégique, du fait, je l'ai dit comme je l'ai dit, je le répète, qu'aujourd'hui, toutes les puissances se rèvent vers l'Afrique et cette volonté de la Russie d'intégrer l'Afrique, de pénétrer l'Afrique, je pense que cette position devrait nous permettre de nous faire entendre. En tout cas, pour une fois, je pense, l'Afrique doit prendre son destin en main, l'Afrique doit élever la voix, l'Afrique doit parler aux uns et aux autres. Je suis presque certain que le président Macky Sall a aujourd'hui plus de chance d'être écouté par Poutine que le président Macron ou notre chef de l'Afrique. Donc, vous voulez qu'il se propose un médiateur ? Absolument. Absolument. En tant que président de l'Union africaine, il peut aujourd'hui réussir cette question-là et c'est l'appel que je lui lance. Merci, Serine Bakendiai. Monsieur le ministre, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. Je vous rappelle que vous êtes le président de la convergence libérale et patriotique. Merci beaucoup.